Monsieur le procureur général, il est de coutume, quand il y a prestation serment des avocats, on donne la parole à la bâtonnière ou aux bâtonniers de nous faire un petit discours pour nous annoncer les intentions du barreau sur ces jeunes stagères avocats. Madame la bâtonnière, vous avez la parole. Merci Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, Messieurs les conseillers, Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le ministre, Honorable assistance en vous rendant des qualités respectives, Chers conseurs, chers confrères, Permettez-moi d'adresser à nos futurs conseurs et confrères, au nom de Monsieur le bâtonnier Youssouf Ismaël Attiqui et en ma qualité de vie bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Moroni, quelques mots. Il y a dix ans, avec une trentaine de lauréats au premier examen d'accès à la profession d'avocat et à l'Union des Comores, je me trouvais moi-même à la place que vous occupez aujourd'hui. C'est donc avec une émotion particulière que je vous présente à la Cour en vue du serment que vous sollicitez. Depuis dix ans, il n'a été possible de devenir avocat au barreau de Moroni qu'en empruntant une voie d'alternative. Aussi, je ne pouvais demander de saluer la contribution de l'ensemble des intervenants qui ont congrès à l'organisation de ce second examen d'accès à la profession d'avocat. Au nom de la transparence, de l'égalité de chance et du sens d'immédiat, ils ont redonné à cet examen le statut de porte d'entrée principale au barreau de Moroni. Avec l'ensemble du Conseil de l'Ordre, nous faisons le vœu et nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer à l'organisation régulière de cet examen et marquons ainsi l'avènement du maire nouvelle de transmission. C'est donc en ce jour historique, mes chers compréhens et mes chers consoeurs, que vous prêtez ces noms devant la Cour, prenant à témoin cette honorable assistance. Vous portez enfin l'habit réservé aux défenseurs du droit et ce jour paraît être celui de votre consécration, l'aboutissement d'un parcours déjà ardu. Savourez cet instant solennel, vous vous en souviendrez tout votre lieu. Mais soyez conscients que ce n'est que le commencement. En réalité, une fois que le Conseil de l'Ordre aura prononcé votre admission à la liste du stage, vous entamerez alors l'apprentissage du métier d'avocat. En effet, les solides connaissances juridiques acquises de par vos parcours universitaires respectifs ne sont qu'un préalable. L'art de la défense, le savoir-faire et le savoir-être du défenseur ne s'acquirent pas sur les bancs de faculté de droit. L'essence du métier d'avocat s'apprend au sein du barreau, au prétoire et dans nos cabinets. C'est pourquoi, en prétentiairement, chaque avocat prend également l'engagement de contribuer à former des générations futures d'avocats. Le stage auquel vous prétendez est un parcours initiatique transversal, à la fois théorique et pratique, incluant notamment une immersion en cabinet d'avocat. C'est à travers ce stage que se transmettent les compétences professionnelles et pratiques, l'éthique et la déontologie de notre profession. Ainsi, en prenant le titre d'avocat stagiaire, vous découvrirez nos prérogatives, mais surtout nos obligations qui sont bien plus nombreuses. Vous apprendrez à incarner de tout temps et en toutes circonstances nos valeurs cardinales, confraternité, indépendance, loyauté, dignité, conscience, probité et humanité. En prêtant le serment d'avocat, vous intégrez une profession aussi noble qu'exigeante. Vous vous engagez d'ores et déjà à assurer une mission d'intérêt général, celle de conseiller, d'assister, de représenter et de défendre votre client dans un système juridique complexe et avec pour seules armes une parole mesurée et une plume à guérir. Pour ce faire, vous fournirez un travail intensif. Vous connaîtrez des frustrations, des déceptions et des tensions de toutes sortes. Les prochains mois vont vous pousser dans vos retranchements. Ils vont éprouver vos convictions profondes. Vous devrez faire preuve d'ouverture d'esprit. Démontrez votre capacité à défendre avec vos tripes des hommes et des femmes qui vous étaient jusqu'alors inconnus et dont les valeurs seront peut-être à l'opposé des vôtres. Cet engagement repose sur la conviction absolue que chaque être humain a le droit de voir sa cause défendue devant la justice. Vous l'apprendrez parfois à votre corps défendant. La défense est une obligation collective pesant sur l'ensemble des avocats et vous serez autant que possible en première ligne pour assurer cette défense. C'est une charge lourde de sens. La promesse d'une vie entière de dévouement inconditionnel à la défense des droits et des libertés. Une telle abnégation n'est rendue soutenable que par la passion de la défense et un profond engagement. Ce doit être une vocation. Aussi, le stage doit être suffisamment rigoureux pour nous assurer que vous serez à la hauteur de cette promesse. Il sera éprouvant, mais chacune des épreuves que vous rencontrerez est nécessaire. Car c'est au terme de ce parcours que vous confirmerez que cette noble vocation est bien la vôtre. Il vous reviendra alors, mes chers futurs consoeurs et mes chers futurs confrères, n'ont pas seulement d'être à la hauteur des avocats chevronnés qui vous ont précédés. Vous avez le devoir d'être meilleurs encore, afin que nous puissions relever ensemble les défis de notre profession dans un monde qui se transforme sans cesse de plus en plus rapidement. À l'heure de votre nouvelle vie professionnelle, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout de vous montrer digne de la confiance que nous plaçons entre vos mains. Monsieur le Premier Président, Messieurs les conseillers, Qu'il vous plaise de recevoir, sur réquisition de Monsieur le procureur général, le serment des personnes dont les noms vous ont été transmis par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montreux. Merci, Madame la bâtonnière. La cour va procéder par dix périodes, dix récidions d'hier, qui vont se présenter devant nous, du caracteur très nombreux et de membres de place. On va d'abord appeler Ahmed Moussel Salim, Mohamed Nasr Al-Qiaba, Ar-Babidi Mouhammed Salim, Daoud Nasr, Mouhumadi Walida, Haji Ibrahim Nézif, Sidi El Masli, Mohamed, Mohamed Saïd Bakar, Nadi, Sous-les, Sous-la-Houdine. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Vous avez la parole. Merci. Les anciens bâtonniers 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 la table moulada s'ingonjou la shipwani le avocat aja hachimdi hafer se jese le monde de droa haata tia taragdoudi nabalbala harumwa ima jure ikaya waka twajifura onde wa deliberé wende wa mbaka mtiswiri kapkoli moulada yifanyashayetenda shi wa m'akite obedifis du doute wakatiula Il n'y a pas d'avokage. C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.